Bonjour et bienvenue dans what's up troll le premier jeu de cette semaine mais pas ici puisqu'il tient dans la poche il s'agit de love letter marvel alors c'est plus qu'une thématisation marvel du jeu love letter c'est un jeu à part entière dans il s'appelle le gant d'infinité et dans ce jeu ce sera un seul contre tous puisque l'un de vous incarnera thanos là où les autres joueurs qui seront en équipe joueront les avengers le but des avengers il est simple c'est de réduire les points de vie de thanos à zéro pour remporter la partie thanos lui a deux façons de gagner soit en mettant l'équipe l'équipe des avengers à zéro point de vie soit en réunissant ces pierres d'infinité et le snap pour gagner la partie à la manière de son grand frère love letter vous allez retrouver donc tout ce qui fait le succès du jeu avec des parties très rythmées vous comptez 15 20 minutes la partie avec toujours ce côté déduction ce côté feinte les joueurs n'ont pas le droit de communiquer entre eux c'est à dire que ce soit parce qu'on est dans la même équipe que j'ai le droit de dire tiens j'ai vu ce qu'il ya dans la main de thanos et c'est assez badass donc il faut vraiment garder cette place de déduction un peu de bluff un peu de vis voilà ça marche hyper bien je le recommande fortement d'ailleurs je leur mets immédiatons dans ma poche parce que je compte bien l'emporter partout cet automne on enchaîne avec océan qui est un jeu de combo de cartes dans l'univers d'évolution pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu dans lequel vous allez créer des espèces et surtout les développer puisque il faudra essayer de survivre dans un monde qui va constamment évoluer vous allez pouvoir attacher des cartes qui vont permettre à vos créatures en l'occurrence des créatures marines de survivre pour survivre va falloir faire deux choses va falloir principalement se nourrir mais également se méfier des espèces adverses qui vont essayer de becquer les vôtres sans entrer dans le détail de la mécanique mais un petit peu quand même vous allez principalement rester en surface sur les premières parties avec des cartes classiques qui sont présentes en plusieurs exemplaires dans le jeu puis une fois que vous serez un petit peu plus à l'aise vous allez surtout plongé dans les profondeurs dans les abysses en récupérant donc des cartes qui s'appellent les cartes abysses et qui vont vous donner des pouvoirs uniques et un petit peu plus balèze par contre ces cartes ont toujours une contrepartie donc à vous de voir ce qui est le plus intéressant est ce que je perds un petit peu d'un côté mais pour gagner plus de l'autre ça c'est toujours un choix très tendu à faire de plus comme il ya pas mal de cartes abysses ça va vous permettre de donner une grande variation sur vos parties le matos est vraiment cool ça marche hyper bien il ya pas mal d'interactions entre les joueurs à partir du moment où vous mettez ces fameuses cartes abysses parce que les premières parties elles sont plutôt sont plutôt tranquilles à ça vous allez rajouter des événements ce qui n'était pas présent dans l'évolution c'est à dire qu'au début de la partie vous tirerez deux cartes qui vont un petit peu influencé sur le cours de votre partie donc ça donne pas mal de rythme c'est hyper agréable je le recommande fortement je profite du retour en stock de cartographeurs pour vous en parler aujourd'hui c'est quand même un jeu qui a été nommé au kenner spiel de siar us donc le jeu expert en allemagne cette année c'est un jeu de flip and write c'est à dire que vous allez récupérer des cartes qui vont vous permettre d'annoter votre petite fiche dans laquelle en fait vous cartographier un royaume avec ses villages ces forêts ces montagnes et surtout ces hordes de monstres et c'est ce qui fait un petit peu l'originalité de ce jeu c'est que de temps en temps vous allez récupérer donc des monstres et vous allez pouvoir annoter la fiche de votre voisin et du coup essayer de le mettre dans l'embarras en positionnant donc des cases en griffonnant des cases sur sa feuille pour le gêner le plus possible pas mal de manières de marquer des points puisque à chaque manche le jeu joue en quatre manches pardon et à chaque manche vous aurez des objectifs connus à l'avance donc à la manche à vous savez que vous allez marquer un max de points sur les forêts à la manche mais vous marquerez des points de telle manière etc et ainsi de suite sur chaque manche donc c'est ça qui marche bien c'est qu'on sait ce qui va se passer et à nous vraiment d'anticiper nos coups pour maximiser nos points bon pour moi on tient un petit truc est ce que ça sentirait pas un peu l'as d'or avec trek 12 je pense qu'il ya moyen on y a joué hier avec patrice à deux joueurs on a tous les deux sur kiffer la preuve on a ouvert même hier en retard le magasin parce que bon on avait envie de finir notre partie trek 12 c'est un jeu de roll and write on va lancer des dés qui vont nous donner du coup deux on lance 2d pardon ça va nous donner deux chiffres qu'on va pouvoir soit additionné soit soustraire multiplier prend la plus haute ou la plus basse valeur cette valeur là on va la noter sur notre petite fiche puisque comme dans tout roll and write on a chacun notre petite fiche qui représente une ascension sur une montagne à moi de faire le meilleur score je veux pas rentrer en détail de score mais bref à la fin de la partie on compte les points ce qui est cool dans trek 12 c'est que on peut jouer de plusieurs façons on a une petite partie où on fait en une partie en une manche celui qui a le plus de points à gagner mais la deuxième façon celle là elle déchire puisque ça joue en trois manches en trois ascensions différentes sur trois fiches différentes qui proposent d'autres challenge dans le jeu vous avez des enveloppes à ouvrir selon des objectifs que vous allez réaliser vous allez pouvoir les ouvrir et découvrir du nouveau matos et ça forcément il ya toujours un petit un petit kiff d'essayer d'aller réussir l'objectif ouvrir l'enveloppe il ya un hall of fame un hall of fame ça veut dire que je marque mon nom quand j'ai le meilleur score et quand j'ai battu le meilleur score je raye le précédent je mets le mien et je gagne une petite étoile tant non non faut y jouer c'est top vraiment moi j'ai hâte de vous le faire découvrir j'ai hâte de vous le montrer et j'ai hâte d'être à la sélection de l'as d'or parce que j'y crois merci d'avoir regardé notre vidéo n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner à la page so many beats à la page le troll savant et je vous dis à la semaine prochaine